Comment une jeune française devient-elle championne du monde de golf ? Eh bien, le plus simple, c'est qu'elle vous l'explique elle-même. Le grip est à peu près la chose la plus importante au golf. C'est la façon de tenir son club. Il y a la main gauche qui doit tenir le club un peu dans les doigts. Et le pouce le long du manche sur le dessus. Ensuite, la main droite vient se placer sur le club, sur la main gauche, avec le petit doigt qui se place sur la main gauche. La main gauche doit serrer très très fort le club pour contrôler tout le mouvement. En 1967, cette jeune française s'est engagée dans le prestigieux Open des Etats-Unis, considéré comme le véritable championnat du monde féminin de golf. La chaîne de télévision américaine ABC retransmettait cet événement en direct. Je suis Catherine Lacoste, la fille de Renée Lacoste, le mousquetaire du tennis des années 1920-1925. Et la fille de Simone Thurlachome, qui a été championne de Grande-Montagne en 1926 et qui a été championne de France un bon nombre de fois. Catherine, l'aventure que vous avez vécue n'arrive la plupart du temps qu'une fois dans la vie. Pour vous, ça s'est passé à quelle date ? Le 2 juillet l'année dernière. Le 2 juillet 1967. Et ça se situait à quel endroit ? À Hot Springs, dans le Virginie, aux Etats-Unis. Et il s'agissait ? Des championnats des Etats-Unis amateurs et professionnels. Pour vous, comment se sont déroulés ces 4 jours ? Le premier jour, j'ai commencé, comme on commence n'importe quelle autre compétition, c'est-à-dire sans trop d'illusions, on verra bien ce qui se passera. Et au bout d'un jour, j'étais seconde. Au bout de deux jours, j'ai mené de 5 points. Et je ne réalisais pas du tout ce qui m'arrivait. Je n'ai pas compris parce que j'avais fait un bon score. Mais enfin, c'est toutes les autres qui étaient près de moi après le premier jour qui se sont complètement effondrées. Ensuite, au bout du troisième jour, j'ai gardé mes 5 points d'avance. Là, je crois que je me suis bien accrochée, surtout les 9 derniers trous de ce parcours-là. Et enfin, je suis réveillée au dernier jour. Le golf a ceci de particulier, c'est qu'on s'y sent terriblement seule. Catherine, essayez de revenir en imagination au début de ce 16e trou, c'est-à-dire qu'il ne vous restait plus que 3 trous. Vous étiez en tête, mais de très peu, sur les grandes championnes américaines, qui étaient ces championnes. Suzy Maxwell, Beth Stone. Toutes les professionnelles. Pratiquement toutes les professionnelles. Et vous, la petite française amateur qui aviez osé vous engager dans ce championnat prestigieux, vous étiez en tête au 16e trou. Combien aviez-vous d'avance ? J'ai 2 points d'avance au départ du 16e. À ce moment-là, qu'avez-vous ressenti ? Bien, j'étais un peu désespérée parce que je venais de perdre 5 points en 5 trous. Je me demandais où ça allait s'arrêter, si j'allais continuer à perdre ces points, ou si j'allais pouvoir me raccrocher et finir bien. Je me disais que c'est la shot. Je me disais que c'est bien joué, c'est bien joué, que tu peux jamais imaginer. Même si c'est bien joué, c'est bien joué, un peu 18 à 20 feet. Vous avez vu que elle avait de jouer très bas, juste puncher, et hopper que ça soit avant que ça soit dans le water, qui c'est fait. Voici le professeur de Catherine, Raymond Garayald. D'abord, elle a commencé très jeune. Elle a travaillé pas mal. Elle a pris des leçons. Et vraiment, on a fait d'abord beaucoup de petits cours et tout ça. Et ensuite, on a cherché à avoir le golf puissant. Et j'ai très bien vu en ce moment-là qu'elle pouvait faire une grande championne. Il était puissant. Donc, on a travaillé le mouvement dans ce sens-là pour avoir un golf puissant. Voilà d'abord ses qualités. Bon, Catherine Lacoste, elle a un tempérament formidable. Est-ce que vous pensez qu'elle puisse battre aussi des hommes ? Oui. Elle peut battre aussi des hommes. Et des hommes, des champions. Elle peut battre. Alors, ce club est le bois numéro un qui est fait pour partir au départ. Et il va à peu près à une longueur de 210 ou 220 mètres. J'ai commencé le golf à l'âge de 8 ans avec Raymond Garayand. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près, ça ne m'amusait pas du tout. À 14 ans, j'ai joué quelques compétitions de club très banales. Et j'ai commencé à m'amuser. Puis ensuite, jusqu'à la fin de mon bachot au Mathelem, je n'ai pas joué du championnat réellement. Et j'ai commencé à l'âge de 18 ans à jouer du championnat. J'ai décidé, vu l'imprévu qu'il y a dans le golf, je n'étais pas du tout sûre que je fasse deux pas. Je me suis dit, bon, mais il faut risquer. Et j'ai risqué, j'ai joué un peu sur la gauche, un peu par-dessus des arbres. Et j'ai tapé un très bon coup. Et je suis arrivé à une bonne distance. Ensuite, j'avais un coup relativement petit. Et je suis arrivé à mettre assez près du trou, à 3 mètres du trou. Et j'ai heureusement entré ce pot qui m'a permis d'avoir deux points d'avance pour le dernier trou. ...amateur, and many French amateur titles. And of course, her father, the French Davis Cup star, René Lacoste. Uses a rather unusually wide stance for a lady. The long look. Oh, she played a beauty, Chris. It sure did. You notice how quickly the ball stopped? Well, this rain stopped. She has, that's the type of putt that she's been putting so beautifully in this tournament, that she has that for a three. She'd be leading by two instead of one. With a hole to play. There it is. Turkey, Catherine Lacoste. Chris, that's the type of putt that she's been making all week, just when she needed it to. Patrick Cross, un ami. C'est un sport, comme vous dites, qui est assez méconnu. Et je crois que ça représente un effort de concentration qu'on ne peut pas supposer. C'est un effort de concentration énorme qui doit... Si vous voulez, vous jouez pendant 4 heures à 5 heures sur un parcours. Vous devez être concentré absolument pendant ces 5 heures. Ce n'est pas un effort physique très, très grand. Ce n'est pas un effort physique soutenu comme le tennis. Il faut courir, il faut courir. Non. C'est un effort qui est très long et surtout de concentration. Est-ce que Catherine a beaucoup de décontraction? Oui, c'est une des... des très, très grandes choses qu'elle a. Elle arrive, si vous voulez. Et même si elle arrive à avoir un peu de malchance ou à rater quelques coups, ça arrive à des gens très bien. Elle a une décontraction telle que ses coups ne la marquent pas. Au 16, ayant eu peur justement de continuer un peu à craquer, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à tenir le coup? Et j'ai pensé qu'une chose, c'est à tenir le coup. C'est une très, très grande joueuse. C'est une enfant parce que pour l'instant, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Elle ne se rend pas compte, elle. Et je crois que c'est une des seules joueuses à pouvoir faire ça parce qu'il faut avoir son caractère pour pouvoir gagner un championnat pareil. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de raison d'être tête enflée quand on a la chance de gagner un grand championnat et de devenir par le même d'un coup championne pratiquement du monde. Je crois que c'est un peu un coup de chance et que ça arrive comme ça. d'une façon un peu inattendue. Par contre, elle a d'énormes qualités parce qu'elle est puissante. Elle joue extrêmement bien au golf. Elle connaît toute la gamme des coups de golf. Et elle a un gros atout, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est forte. Et alors, elle va de là sans avoir peur, sans rien. C'est ce qui fait sa force. Out on the course, Catherine Lacoste about to putt on the 17th or 71st hole leads by one shot over Beth Stone. Maintenant, Catherine, je voudrais que vous nous parliez un peu plus de ce 18e trou, de ce dernier et fatidique 18e trou. En apparence, vous avez l'air très calme, très décontractible. Mais après le dernier coup, après un putt magnifique, la victoire était assurée. Et pourtant, vous avez l'air de vous effondrer, vous tomber presque et vous pleurez. Que s'est-il passé dans votre esprit à ce moment-là ? Eh bien, je crois que j'ai pas tellement pensé, on pense pas, c'est les nerfs qui lâchent une fois qu'on a rentré le dernier coup. Quand on a gagné dans n'importe quel sport, une grande compétition, je crois que les nerfs sont tellement tendus avant que c'est comme un ressort qui lâche ou comme un élastique qui concoupe, qui se détend et automatiquement, il y a une réaction. Jean Garayald. Écoutez, je pense que nous qui sommes du pays des rubis, c'est comme si le sergent du sol olympique avait été battre les All Blacks chez eux. Si je comprends bien, Catherine, aucune championne amateur n'avait encore gagné ce tournoi. Non, jamais. Aucune championne amateur ne l'avait gagné, aucune étrangère et j'étais la plus jeune à me gagner. Catherine, que vous a rapporté cette victoire ? Bien, une ravissante médaille, enfin, une broche en or et une coupe qui est une réplique du trophée que j'ai d'ailleurs rapporté en France pour un an et qui est au gold de Saint-Den-la-Bretel. Parce que vous étiez amateur ? Oui. La deuxième était professionnelle, qu'a-t-elle gagné ? Le premier prix professionnel était 5000 dollars. Avant, j'étais la fille de mes parents et maintenant, c'est eux qui sont mes parents. qui sont mes parents et qu'est-ce qu'ils sont eux et de muscent par l'event et leur de les gens et leur de leurs et leurs Sous-titrage ST' 501